shalom obrachar que je vous protège vous dans la santé et la joie on va lire dans la miguilla l'histoire de mode chai esther hachverosh haman et lorsqu'on parle de mode chai on l'appelle au mode chai esthoudi mode chai le juif la question elle est pourquoi on l'appelle mode chai le juif c'est comme si on dit david pinto le juif pourquoi pourquoi mode chai esthoudi pourquoi on l'appelle et c'est écrit dans l'histoire que mode chai on appelle le juif je comprends pourquoi lorsqu'on parle de moshe rabbi non on dit moshe le juif non moshe rabbi non lorsqu'on parle de abraham abinu on parle abraham abinu abraham saak et akob on les appelle pas les juifs et pourquoi celui là on l'appelle les juifs et de plus de plus c'est la première fois que on voit quand qu'on va nommer quelqu'un c'est la première fois dans toute la bible qu'on voit qu'on appelle quelqu'un le juif au mode chai le juif c'est ça la question que j'ai eu mes amis deuxième question pourquoi mode chai il était têtu il voulait pas se prosterner devant amman alors que le roi à hacheveros il a dit qu'il faut se prosterner devant amman et lui veut pas se prosterner devant amman et et à cause de ça il a mis les juifs en danger m'excusez la question elle se pose quelle est la raison comme on défaille il met la vie des juifs en danger pourquoi il va pas se prosterner on dit que amman il avait ici une idolâtrie celui qui se prosterne devant lui il va se prosterner devant l'idolâtrie alors que amman pour ne pas mettre les juifs dans le danger qui fait semblant qu'il se prosterne à amman et qui pense à hachem pourquoi il se prosterne pas et c'est à cause de ça que amman il s'est énervé il a voulu tuer tous les juifs à cause de mode chai parce qu'il s'est pas prosterner devant lui vous vous rendez compte à cause d'une personne amman il a voulu tuer tous les juifs alors on a deux questions la première pourquoi on appelle mode chai le juif et pourquoi mode chai il n'a pas exécuté l'ordre de hach veros qu'il a dit il faut se prosterner devant amman et même que amman il avait une idolâtrie c'est pas grave que mode chai il met pas la vie des juifs en danger et parce qu'il s'est pas prosterner les juifs étaient en danger quelle est la raison pourquoi mode chai il ne se prosterne pas devant amman mes amis écoutez la torah est venu raconter une histoire une histoire spectaculaire une histoire qui a beaucoup de choses à prendre de cette histoire le miracle qui s'est passé à l'époque de mode chai et esther haman et hach veros qu'on lit dans la miguila à cette époque les juifs ils ont gardé leur identité ils ont pas montré qu'ils étaient fiers de leur judaïsme dans ce mode chai il a vu que les juifs ils étaient ils vivaient cachés ils se sont un peu assimilés ils cachaient leur identité qu'est-ce qu'il a fait mode chai ? il a déclaré son identité il n'avait pas peur de montrer qu'il est juif et c'est pour ça dans la miguila on l'appelle mode chai hayoudi vous savez pourquoi haman il est sorti faire la guerre aux juifs vous savez pourquoi ? parce que mode chai il ne va pas se prosterner devant lui parce que mode chai il a mené une révolution contre lui c'est quoi la révolution que mode chai il a mené contre lui ? il y a Hachem il y a Hachem il y a Hachem il y a que à Kadosh Baruch Hu et là à cette époque haman il voulait voir tous les juifs assimilés il voulait voir tous les juifs assimilés il voit que mode chai le fait qu'il se il ne se prosterne pas devant lui il devient symbolique il montre qu'il est juif il s'habille comme un juif il a une barbe d'un juif le chapeau comme un juif et en plus il ne se prosterne pas devant lui alors là Haman il avait peur il a dit si mode chai il continue de cette façon alors tout le travail que j'ai fait pour assimiler les juifs il lui va me casser mon travail alors il a décidé de tuer tous les juifs mais ce que mode chai il ne sait pas c'est que écoutez bien ce que je vous dis ce que mode chai il ne sait pas c'est que ce que lui il a fait ce que mode chai il a fait ça fait un grand bruit dans le ciel ça fait un grand bruit dans le ciel dans le ciel ils ont vu le travail que mode chai il fait alors qu'est-ce qu'ils ont fait dans le ciel ils ont fait que grâce à mode chai qu'il montrait son identité juif Haman il a décidé de tuer tous les juifs et que il va avoir un miracle il s'écrit dans la Torah dans la miguila que lorsque les juifs ils ont compris que Haman il voulait les tuer tous parce qu'ils avaient peur de mode chai qui vont suivre l'exemple de mode chai et c'est pour ça il a voulu les tuer ils ont vu le grand miracle que Hachim il a puni Haman il a puni tout le monde là les juifs c'est écrit dans la miguila là les juifs ils étaient tellement contents là ils ont déclaré leur identité mes amis il faut savoir une chose c'est pas en cachant l'identité juive qu'on met notre vie bien lorsqu'on cache notre identité juive c'est ça le danger il faut avoir peur aujourd'hui on vit beaucoup beaucoup d'antisémitisme on vit beaucoup de dangers il faut pas avoir peur il faut pas cacher notre identité il faut être il faut être fier de notre identité juive comme Mordechai il sait qu'il a mis les juifs en danger mais vous savez pourquoi il a voulu les mettre en danger ? pour que le juif il se réveille que lorsqu'on cache l'identité c'est ça le danger c'est là où Haman il vient c'est là où le danger il vient mais lorsqu'on déclare notre identité sans énerver personne sans embêter personne je cache pas mon identité pourquoi au Maroc en Algérie en Tunisie et dans le monde entier les juifs ils ont caché leur identité ? non ! et pour Hachem on a bien vécu c'est vrai il y a eu des choix mais c'est pas parce que il y a eu l'identité juive c'est pas à cause de ça c'est à cause d'autres choses ce qu'on apprend dans la Megillah c'est il faut être fier de notre identité il faut pas avoir peur qu'Hachem vous protège et c'est pour ça on fait la fête de Pourim la fête de Pourim c'est la fête de notre identité qu'il faut pas avoir honte d'elle il faut être fier d'être ce qu'on est que le bon Dieu vous protège et vous donnez la santé Amen Sale Sale $ Sous-titrage ST' 501